Juin 1967, Israël occupe des territoires qui ne sont pas les siens, la Cisjordanie, Jérusalem Est et la bande de Gaza. Cela fait donc 51 ans que cette occupation militaire persiste, prolongeant l'état de guerre qui semble sans fin, où l'occupant use et abuse de sa force, sans retenue. Dernière exaction en date, plus de 50 civils palestiniens ont été tués par l'occupant le 14 mai 2018. Une occupation militaire est un acte de guerre d'un pays contre un autre. Selon la Convention de l'AE de 1907, un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'utilisation de la guerre pour s'emparer de territoire fut condamnée par la résolution 242 de 1967 et la résolution 338 de 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le droit international n'a aucune prise sur les conflits armés et l'occupant n'en a cure. Face à toute occupation, la résistance est légitime. L'occupant désigne les résistants par le terme terroriste. Souvenons-nous de ce vocable utilisé par l'occupant allemand à l'attention de la résistance française. Israël ne fait pas exception en tant qu'occupant. Amnesty International évoque dans un rapport rédigé pour les 50 ans d'occupation les tueries de civils, les placements arbitraires en détention, les tortures et mauvais traitements, les expulsions et démolitions, les violentes faites aux femmes et aux filles, etc. S'ajoute à l'occupation une tentative d'annexion. Selon la Foundation of Middle East Peace, en 2018, le nombre de colons israéliens en Cisjordanie s'élevait à 300 000 et 184 700 à Jérusalem Est. L'Organisation de défense des droits de l'homme, Beth Selem, révélait en 2010 qu'un demi-million de colons occupaient 42% du territoire de la Cisjordanie dans 121 colonies, une centaine de colonies sauvages, haute poste et des faubourgs annexés par la municipalité de Jérusalem avec l'aide du gouvernement. La Pax Israelia, c'est donc l'annexion par la force de la totalité des territoires occupés, c'est-à-dire mettre en œuvre militairement la souveraineté d'Israël sur ces territoires à l'instar du plateau syrien du Golan. Tant qu'Israël disposera de la force fournie par les Etats-Unis, notamment, qui utilisent ce pays comme une base avancée pour remodeler le Moyen-Orient à la sauce pentagone, l'annexion, conséquence de l'occupation, s'effectuera sans qu'un droit, fut-il international, ne s'y oppose réellement. Et sans que les pierres et les armes des populations occupées ne puissent inverser le rapport de force. Le sang coulera donc encore et encore dans une indifférence, voire une complicité qui verra une population anéantie au profit d'une autre. Le rejet de la responsabilité du massacre du 14 mai sur le Hamas ne peut faire oublier que ce jour-là. Les balles étaient israéliennes, que les fusils étaient israéliens, que les soldats étaient israéliens, et que ce sont eux qui ont visé la foule et tiré sur elles. La barbarie habite les livres d'histoire et il semble que l'horreur n'appartienne jamais au passé. Sous-titrage Société Radio-Canada